Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'art, vous nous suivez en ce jour, que Dieu vous bénisse. Welcome back encore sur notre programme 15 minutes avec Jésus Christ. Eh bien, nous continuons avec cette pensée puissante et profonde sur le chapitre 90, verset 15. Réjouis-nous, hallelujah, réjouis-nous, oh Dieu, console nos cœurs proportionnellement à la manière dont nous avons été affligés. Bien aimé, nous avons exploré plusieurs pensées et j'ai une pensée puissante que le Saint-Esprit a déposée sur mon cœur ce soir. Ne monologue plus, mais dialogue avec Dieu et entre dans le repos. My God, stop de monologuer. Je vais lire quelque chose, écoutez-moi, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er au verset 6e. Je répète, c'est Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 6. Vers le même temps, la Bible déclare, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyons que cela a été agréable aux Juifs. Écoutez-moi, vous savez, le mal qu'on fait aux chrétiens, ce n'est pas toujours désagréable à tout le monde. Il y a des gens, je te dis déjà, d'emblée, d'entrée de jeu, qui prennent plaisir à ta souffrance, à ton malheur. Mais gloire au Seigneur Jésus, parce que tu as un ami qui peut compatir avec toi. Praise the Lord. La Bible déclare, après l'avoir saisi, après avoir saisi donc Pierre et l'avoir jeté en prison, il le met sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Après la Pâque, verset 5e, Pierre était donc gardé dans la prison. Alors, suivez bien, parce que je démarre à partir d'ici. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérol allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes, suivez bien et soulignez cela. Pierre lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Bien aimé, je vais introduire ce concept puissant, le repos en Jésus-Christ. La Bible déclare, l'Éternel créa la terre. Il prit six jours à faire son travail et le septième jour, il est écrit, il se reposa de toutes ses heures. Je viens proclamer déjà le repos dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une auditrice, d'un téléspectateur qui me suit en cet après-midi. Mais vous savez, le repos, il est caractérisé par un trait principal, la stabilité. My God! Vous savez, il y a un moment où on peut être instable, on peut être en train de vagabonder à gauche et à droite. Mais bien aimé, je crois profondément qu'on ne peut pas continuer à tergiverser, n'est-ce pas, à volatiller, à avoir cette sorte d'esprit que j'appelle l'esprit de Kayin, à déambuler ça et là. Il y a un moment dans la vie où on doit se stabiliser. Je commence déjà à proclamer dans ta vie la stabilité financière, la stabilité matérielle, la stabilité sociale, la stabilité à tous égards. Écoutez-moi bien aimé, tu ne peux pas, vous ne pouvez pas continuer à vous battre jour après jour. Le repos existe en Jésus-Christ. Je vais vous proposer un texte rapidement, c'est dans le livre de Juge, chapitre 3, pour un peu, n'est-ce pas, fortifier, amplifier ce que je suis en train d'expliquer. Le repos est une réalité, le repos est une possibilité, le repos peut être un droit pour toi, est un droit pour toi. Le repos, c'est à part. Je suis dans le livre de Juge, chapitre 3, un temps difficile, un temps des batailles, un temps des combats, où l'éternel, n'est-ce pas, suscitait de temps à autre. Une personne appelée Juge, qui n'est-ce pas, ramenait la paix après des temps de lutte. Et je prie déjà que le Seigneur aussi se charge de toutes tes batailles, au nom puissant de Jésus-Christ, que les périodes de douleurs puissent passer, que Dieu ramène la paix dans ta vie. C'est possible, il peut te consoler. Et j'aime ça avec Dieu, lorsqu'il console, nous n'avons cessé d'insister, c'est proportionnellement autant de douleurs que tu as passées. Et même il va plus loin. J'avais dit, vous savez, la Bible déclare, Dieu exauce nos prières, Dieu écoute nos prières, Dieu repend à nos prières. Et il va même au-delà, il fait plus loin, il fait plus que ce que nous avons demandé. Il agit des Philippiens au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Je suis dans Juge, je disais, chapitre 3, verset 30-31. En ce jour-là, Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant 80 ans. Notez bien, 80 ans, deux générations d'Irim. Donc c'est possible, bien aimé, tu n'as plus de combat ni à gauche ni à droite. On peut se battre à un moment, je suis d'accord. Mais écoutez, on peut se battre tout en étant dans le repos en Jésus-Christ. Je reviens dans l'acte, laissez-moi circonscrire rapidement, je contextualise avant de parler du texte. Qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Pierre m'inspire puissamment par son attitude. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? L'église est naissante. Voilà le contexte. L'église vient à peine de naître. Christ est venu. On croit qu'on crie. On dit, bien voilà, ce serait un de ses aventuriers encore, un de ses fameux pasteurs. C'est Happy Clappy People qui parle de Jésus, ses fameuses églises. Voilà, on dit, bien écoute, c'est le fils du charpentier. Je me rappelle des fois de mon JP. Le JP, c'est chez nous, le médecin de famille. J'en ai eu un nouveau chez nous ici à Manchester, UK où nous sommes. Et c'était un juif hébreu, n'est-ce pas, d'Israël. Et il m'a demandé, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites comme profession? Je dis, je suis pasteur. Et le voilà en train de rire, il m'a dit, mais écoute, Jean-Claude, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce Jésus, nous le connaissons, nous en Israël. Et bien, c'était qu'un fils du charpentier. Écoute, bien aimé, je, 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 les hommes diraient, I don't care to much, à propos de ce que les hommes disent à propos de mon Jésus. Et Jean-Claude, c'est qu'on me dit qu'il était blanc, il était noir, il serait rouge, il serait le fils du charpentier. Mais je sais quelque chose, Jésus-Christ, c'est la clé qui mène au repos. Bien aimé, je vais me dire à quelqu'un encore ce soir, hors de Jésus, il n'y a pas de salut. La meilleure des décisions qu'elle ne puisse prendre sur la terre, alors que vous me suivez, je voudrais insister, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Écoutez-moi, tout le reste, les counseling et consorts, c'est très bien, se donner à l'alcoolisme, se donner à la drogue, se donner à ceci et cela, se remplir de pensées de suicide. Et je suis en train de parler ici de monologuer, parce que j'ai vu des gens monologués, chemin faisant, j'ai vu des gens tellement dépassés par les problèmes qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Et nous venons insister ce soir pour dire, la solution, c'est Jésus-Christ des Nazarètes. Alléluia. Bien aimé, l'église est naissante. Christ a établi l'église. Christ a commencé un travail fantastique. Il est tué parce qu'on ne croit pas en lui. Mais j'aime cela. Il ne reste pas dans le tombeau. Alléluia. Le Jésus que je te prêche ressuscite après trois jours et il est monté vers le ciel. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Revenons à le mouton. Il est parti. L'église continue. Alors, il y a une forte persécution contre l'église. J'ai dit déjà à quelqu'un, les persécutions sont normales. Écoutez, le champion, il est formé l'école des poussées bleues sur du Seigneur. Les champions, ce sont ceux qui sont formés dans l'école des persécutions, des insultes, des injures. Quel que soit ce que les gens disent à propos de toi, ferme les oreilles. Écoute, ce que le ciel dit à propos de toi, c'est ce qui est important. Pierre est persécuté. Mais écoute, l'attitude de Pierre, c'est là où je voudrais insister. Il est mis en prison. Quelqu'un m'insulte peut-être qu'il est dans la prison. Je ne sais pas. Prison financière, prison de difficultés sociales. Alors, les études, ça ne marche pas. Tu essaies tout, ça ne va toujours pas. La famille dispute sur dispute. Vous savez, il y a des gens, ils sont apparemment dans... Ils sont assis sur de l'or, apparemment, comme Esther. Bien aimé, elle était apparemment dans un palais royal. Mais en réalité, elle était dans cette chappelle une prison dorée. La pauvre Esther n'avait pas droit à même voir son mari quand elle voulait. Elle pourrait le souhaiter. Elle devait attendre un ordre. Il y a des gens, mes amis, qui sont dans des châteaux, mais des châteaux dorés. Des châteaux, en fait, qui sont en réalité des prisons. My God. Voici Pierre qui est en prison. Ça germe son attitude. Écoute-moi, il est là, encerclé par quatre squads. Au total, quatre squads, quatre soldats, donc 16 soldats. Et il est jeté bien au fond de la prison. Parce qu'on dit, il ne doit pas s'échapper. Je vais dire à quelqu'un, personne ne peut te bloquer. Oh my God, personne ne peut te stopper. Même dans la prison, l'éternel peut toujours agir. Même si on te jetait là où il y a des lions, dans la fosse aux lions, le lion de la tribu de Judas, Jésus de Nazareth, on va intervenir, le voilà bien aimé, au milieu, enfin en pleine prison. Et ce qui est ironique, non seulement il est en prison, on plante deux soldats à côté de lui. Et écoute, la Bible dit, au milieu de cette prison, au milieu des deux soldats, Pierre dormait. My God. Écoute, un signe de celui qui est dans le repos, il se repose, mais il dort, je voulais dire plutôt. Vous savez, on voit cette caractéristique principale, c'est celui qui a le repos de Dieu, il ne panique pas, il ne s'inquiète pas, il a la paix. Vous savez, la paix, ce n'est pas forcément les milliards, ce n'est pas forcément nos diplômes, j'aime les études. Là, je suis en train de terminer mon masque, par exemple, je suis en train de me préparer pour mon PhD, c'est bien ces histoires, bien aimé, les belles factures, c'est bien, les belles montres, c'est bien, les châteaux royaux, c'est bien, bien aimé. Mais écoutez-moi, la véritable paix, c'est en Jésus-Christ. Imaginez bien aimé, contextualisé, en pleine prison, encerclé. La Bible dit, Pierre, dormez. My God, je vais conseiller à quelqu'un, c'est ça, c'est ce que j'applique moi-même. Quand ça ne marche pas, dors. My God, quand ça ne marche pas, je dis, ne commence pas à monologuer chez ma faisant, ne commence pas à t'inquiéter, commence à dialoguer avec le ciel. Alors, la paix qui surpasse toutes choses, te sera communiquée, alors, tu pourras dormir. My God, je vais continuer la fois prochaine, alors que je clôture, je vais prier pour quelqu'un, et je me focalise ce soir, ce matin, mes amis, sur quelqu'un qui n'a pas de paix, sur une fille qui me suit à Libreville, vous me suivez, là-bas au Jamaïque, vous me suivez à Kinshasa, vous me suivez à Paris, à Bruxelles, vous me suivez à Boston, vous ne croyez plus, bien aimé, je vais prier, oh Dieu des armées, Dieu des apôtres et des prophètes, Dieu tout-puissant des évangélistes, Dieu des alliances infaillibles, oh Dieu, la Bible me dit que toi, tu ne violes jamais tes alliances, Père, je te supplie pour mon frère, je te supplie, Dieu des armées, comme ton serviteur, ma soeur qui n'a plus de sommeil, elle passe, il passe toute la nuit à compter les plafonds, oh Dieu, donne la paix, Father in Jesus mighty name, donne la paix, Seigneur, la paix que le monde ne peut pas donner, fortifie mon bien-aimé, oh non-puissant de Jésus-Christ des Nazarètes, oh Dieu, réjouis son cœur, autant qu'elle, il a été affligé, que cela soit ainsi, oh non-puissant de Jésus-Christ, problème d'études, problème financier, d'or, parce que lui, la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille, il s'occupe de nos difficultés, que Dieu te bénisse, wonderful, nous vous aimons beaucoup, nous vous retrouvons la fois prochaine, qui sommes-nous, Charismatic Church of Christ, nous sommes basés à Manchester, 110, Oldham Road, Manchester M4, 6 AG, nous pensons quitter ce building, vous voulez nous supporter financièrement, bien-aimé, nous pensons trouver, en un endroit bientôt, une salle, nous allons poser le travail, l'église, nous faisons un grand travail à Manchester, et nous avons besoin de votre soutien, les détails financiers, défilent en bas de page, vous avez besoin de prière, nous continuons avec ces 90 jours de jeûne et prière, appelez-moi 0044 74 48 49 7709, c'est mon portable, et direct mon email, Jean-Claude Cayumba, atromel.com, je vous retrouve la fois prochaine, ça sera des moments puissants d'intercession, 15 minutes dans la présence de Dieu, je termine en disant, avec Jésus, c'est toujours possible, repose-toi en Christ, et que la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, garde ton coeur dans la tranquillité, sois béni, au nom de Jésus, barré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...